Bonsoir à tous et bienvenue sur le live du live de Star Citizen, j'ai mon téléphone qui fait du bruit J'espère que vous allez tous très bien Je m'excuse de ne pas avoir fait la vidéo hier soir, malheureusement Le son du live de CLG était beaucoup beaucoup trop problématique, il y avait des espèces de gros buzz permanents Donc j'ai pris la décision de télécharger la vidéo et de retoucher le son, c'est pour ça qu'on l'a pas fait hier soir Et qu'on le fait ce soir, du coup ça permet d'avoir un son un peu de meilleure qualité Je ne vais pas vous mentir, pendant que je l'ai regardé hier soir, ça me prenait un peu la tête Pour ceux qui ne sont pas au courant, je précise que la 3.7 est passée en phase évo Donc plutôt une bonne nouvelle, il y a quelques bons autour, donc on devrait avoir quelque chose de très sympa quand la 3.7 sortira Je voulais vous ajouter une petite surprise, ce soir je voulais mettre une webcam sur mon chat Le problème c'est qu'il s'est collé contre, donc si je l'allume, en fait, ça donne ça L'espèce de truc noir que vous voyez, c'est mon chat qui est sur la webcam Ah bah voilà, il bouge un peu Tout ce qu'on voit c'est... C'est une webcam des clips C'est une webcam des clips, c'est un peu ça Donc du coup, je laisse tomber la webcam du chat, malheureusement Il frappe à sa super star Ah bah ouais, c'est la mascotte, c'est mon choups Et j'avais vraiment envie de le montrer, mais voilà, il est trop proche de la webcam Donc ce soir, on va parler du lore Je tiens quand même aussi que tu présentes le chat avant moi Mais toi, c'est parce qu'on ne te présente plus, t'es l'inoubliable Enorel C'est pour ça Donc oui, ce soir, on va parler du lore Donc on a deux responsables du lore On a le grand chef du lore Qui est là, et son collègue Et je vous propose qu'on commence tout de suite Donc 3, 2, 1, go Voilà, donc le son d'ailleurs, je précise, serait un peu moins de bonne qualité que d'habitude Parce qu'on a dû couper justement les graves pour que ce soit audible Donc c'est dev ad hoc, si j'ai pas de bêtise Je crois que c'est à son nom Et l'autre, je ne sais plus Bon, ici, il y a des petits blagues Dave ad hoc, c'est ça Wil Weissbond Wil Weissbond C'est un chef d'équipe au niveau d'écriture Donc il s'occupe des contenus de mission, de Squadron 42, du site, des pubs En fait, tout ce qui comporte une histoire, en gros, il s'en occupe Ils expliquent en fait que Chris Roberts est quelqu'un qui est convaincu de l'importance de l'histoire Et qui pense que l'histoire doit passer avant le reste Donc il fait la même chose que Dave La même chose que Dave a dit A part que lui, c'est le chef Oui, effectivement, le lore, c'est quelque chose qui touche à vraiment tout Parce que quand il y a une publicité qu'ils créent L'histoire qu'il y a derrière, il faut qu'elle colle à l'histoire du jeu Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi dans les pubs Donc ils doivent superviser les créations des publicités aussi Oui, il faut Tout le truc qu'il y a d'ailleurs Entre Agis et Drake Le son de la vidéo est un peu fort J'ai baissé un peu Donc voilà, là il explique que justement Ils doivent superviser tout Et qu'ils doivent s'assurer que tout correspond à l'univers de Star Citizen Donc il explique qu'au tout début Quand il parlait des races alienes En fait, il explique qu'au début Quand ils ont commencé à décrire des extraterrestres Ils les décrivaient de manière assez vague Voire même un peu cryptée Pour que les artistes derrière aient le temps de créer le design Et surtout de pouvoir le créer comme ils ont envie C'est d'avoir une forme de liberté artistique Pour faire quelque chose de joli Plutôt que de devoir remplir un cahier des charges C'est ça Pas imposer en fait une vision C'est ça qui pourrait être réductrice Voire même obsolète peut-être à un moment Il explique que c'est plutôt cool Justement de bosser avec les différentes équipes De pouvoir collaborer Avec les différents secteurs de l'entreprise Comme toujours, si vous voulez poser des questions C'est trop tard Parce que nous sommes en live Mais déjà différés Et du coup qu'ils en choisissent Comme toujours Quelques-unies C'est ça, depuis le chat Il y en a qui sont sélectionnés à l'avance Depuis Spectrum Donc n'hésitez pas à chaque semaine A poster des questions si vous en avez Et si vous ne savez pas parler anglais N'hésitez pas à demander à la communauté Les gens qui sont prêts à traduire pour vous Sans aucun problème Alors la question c'est Quand est-ce que vous allez corriger les noms russes Comme Lightning Bolt par exemple Donc apparemment il y a des noms Qui sonnent bizarre en fait Donc là il explique Qu'ils apprécient les commentaires Justement les retours qui sont faits sur ça Et ils vont corriger Aussi vite que possible Donc le nom des armes en eux-mêmes Sont intentionnels C'est voulu justement Qu'ils aient des noms très spécifiques Mais par contre Par rapport au logo Ils vont essayer de faire un peu plus attention Et que c'est C'est pas juste une sonorité Mais que ça veuille aussi Dire quelque chose Il y a des gens qui se demandent A quoi peuvent ressembler le backlog De l'équipe de Lord Alors le backlog C'est un terme Alors pas que dans le jeu vidéo C'est aussi utilisé dans pas mal d'entreprises Mais en gros c'est C'est une espèce de To-do list en fait C'est pas un calendrier Parce qu'il n'y a pas de date Mais c'est une espèce de De cahier avec toutes les choses à faire Les priorités Ce genre de choses Les tâches planifiées C'est ça les tâches planifiées Bonsoir Xav Coucou Xav Voilà donc en fait là il est en train d'expliquer Que c'est pas forcément une tâche si facile que ça Ce genre de choses à modifier Ils peuvent pas le faire instantanément Parce que c'est pas si facile Que d'y remplacer un logo en 2D Parce que c'est des noms qui sont attachés A des missions A des magasins Des choses comme ça qu'il faut modifier Ah je crois qu'il y a des alertes d'abonnement Qui sont déjà cru Ah merci Freyer pour l'abonnement Alors je vais mettre pause Hop je mets pause Effectivement je n'ai pas vu les alertes Un gros merci Freyer Merci beaucoup beaucoup Merci à tous les gens qui s'abonnent à chaque fois Evidemment C'est toujours très 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 apprécié Alors Bah non elles sont activées les alertes box Ok je l'ai pas vu passer C'est moi qui les appelle Mais je l'ai pas entendu Mais c'est toi qui as tout cassé la dernière fois Je suis sûre Donc je reviens un tout petit peu en arrière Pour avoir la question de John Crow Donc je remets 7 minutes pile Et je remets dans 3 2 1 Merci pour les cheers Alors John Crow apparemment a dit que le lore a changé Changer En fait il parle donc de la réputation de Drake et John Crow avait expliqué que le lore avait un peu changé ce qui n'est pas tout à fait ça C'est plutôt leur rapproche en fait Sur le fait d'avoir une espèce de Je vais remettre pause Merci pour les cheers Macaïsta Merci beaucoup Donc en fait ce qu'ils sont en train d'expliquer c'est que A l'époque Il y avait une espèce d'image de marque De Drake Qui était censé être pour le client lambda En fait une espèce de De Lada ou de Dacia Un truc comme ça Et en fait de l'autre côté Ça vendait que à des pirates Et il y avait des skins pirates Et des choses comme ça Donc c'est plutôt de ça que John Crow parlait Sur le fait que le lore a changé Et ils ont essayé de Changer un peu la direction de De l'entreprise Donc voilà ils essaient de redorer leur blason Ils changent un peu la façon dont ils parlent De leurs propres employés Et comme j'arrête d'expliquer Même si c'est la fiction Ils essaient quand même d'être D'être précis Dans leur manière de procéder Et la manière dont le lore est écrit Comme j'arrête redit effectivement Par rapport à ce qu'il disait Sur Chris Roberts Sur le fait que les designers Sont influencés par le lore Je sens l'histoire des vaisseaux Qui impactent directement en fait L'image que les créateurs ont Quand ils sont en train de créer un vaisseau Donc voilà là il parle justement Du nouveau patron C'est même une patronne je crois C'est un patron de chez Drake De chez Drake Qui essaie de changer cette image Avec la présentation du Kraken Qui a eu à la CitizenCon Voilà ils changent d'approche Vraiment sur la façon de faire Alors à propos de la seule race Qui a été pleinement absorbée Par l'Empire Les Tevarines Est-ce que vous pouvez nous en dire Un peu plus Combien ils en restent Comment ils vivent Alors ils ne connaissent pas Le nombre exact De Tevarines qui reste Mais pas beaucoup Ok donc en gros Ils font partie de l'UE Mais en même temps Ils sont quand même Mis à part Après ils se mettent Eux-mêmes à part Ils ne sont pas contents De tout Et donc ils font du Communautarisme En gros Parce qu'il y a des choses Qui ne leur plaisent pas Donc il y a une partie d'eux En fait Qui aimerait Justement Alors pas embrasser Mais se mêler A l'UE Et il y en a Qui sont d'accord avec ça Et il y en a Qui ne sont pas d'accord avec ça Et en fait Il y en a qui aimeraient Justement ressusciter La culture Tevarine Alors pas forcément De manière indépendantiste Mais essayer de Juste recréer La culture Tevarine Même au sein de l'UE En fait Donc en fait Justement Il se pose des questions Par rapport à l'implémentation Dans le jeu Justement Pour essayer de Statuer Sur leur Leur état actuel Justement Est-ce qu'ils veulent Faire partie de l'UE Ils seront intégrés A l'UE Est-ce qu'ils veulent Être indépendants Il faudra du coup Peut-être les mettre à part Mais en tout cas Ils veulent essayer D'en faire quelque chose D'un peu D'un peu intéressant Voire complexe Et donc Il explique Qu'il y a aussi Des Tevarines Qui sont intégrées A l'armée Donc là Il a cité un ange Je ne l'ai pas compris Mais qui était pilote De l'UE Et donc En fait Ce qu'il explique C'est que Derrière leur comportement Derrière leur façon de faire Il y a une histoire Il y a une culture Et c'est ça Qui va influencer Justement La façon Dont ils vont être présentés Dans le jeu Alors ils sont en train De parler un truc Je ne sais pas de quoi Mais il y a Jared Qui a confondu Les chiens et les balous Sur un truc Ah en fait Par rapport à la bouffe Tevarine L'alimentation des Tevarines Ce sera sûrement Quelque chose En fait De constant Quelque chose D'énergétique Ils mangeront en permanence Des petits snacks Donc pour l'instant Les petites C'est ça En fait C'est qu'ils n'ont pas Forcément Des ressorts Des choses comme ça C'est plus Un peu de bouffe Sur eux Qu'ils mangeront En permanence C'est un peu La japonaise Au final Je leur demande Si on peut faire Une espèce De petit résumé Des Tevarines Donc les Tevarines C'est la première race Qui a été rencontrée Par les humains Et avec lesquelles Il y a eu une guerre Au cours de l'histoire Ils ont lancé La première attaque Donc en fait Quand on arrive Dans leur système C'est les Tevarines Qui ont lancé La première attaque Et dans la deuxième guerre Quelques années plus tard Il y a un général Qui a pris les commandes Qui a relancé à la guerre Pour essayer de reprendre Leur monde originel Puisque justement L'UE avait Saisi la planète Tevarine Donc c'était une guerre Une guerre assez longue Et assez violente Et en gros La dernière attaque De ce général C'était de cracher Son vaisseau Sur son monde natal En espèce D'ultime rébellion Contre l'Empire Un dernier geste Pour l'honneur De sa nation J'ai pas entendu le début Alors je vais remettre Un petit peu en arrière Désolé C'était de cracher C'était de cracher C'était de cracher Ah oui Ok Comment se porte Le Galactipédia Galactipédia Je sais pas si je le prononce bien Donc en gros C'est le Wikipédia De Star Citizen Et donc Il se porte plutôt bien Et ils auront peut-être Des annonces à faire Très prochainement Et je précise Effectivement Que dans les Jump Points Si vous êtes abonné Vous avez des petits bouts De Galactipédia Et donc il y a pas mal D'articles du Jump Points Apparemment Qui feront partie Du Wikipédia Alors Comment est-ce que L'équipe du lore Travaille avec Les designers Des mécaniques de jeu Et donc en fait Ils bossent De manière assez proche Et eux en fait Ils travaillent Sur les mécaniques Sur le jeu en lui-même Depuis très 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 longtemps Produisent depuis le tout début Ok donc en fait Là il explique Que pour ce qui est Des mécaniques de jeu Il laisse les designers Faire leur boulot C'est-à-dire qu'il les laisse Créer ce qu'ils ont envie de faire Et c'est juste après Il regarde si ça s'intègre bien Apparemment là Il parle d'un truc De combat de mêlée Je sais pas exactement Ce que ça a à voir Avec le lore Il n'y a pas de nécromancie Il n'y a pas de nécromancie Dans le jeu Spoiler Tu voulais jouer nécro Tu peux avoir l'air suspect Si t'as besoin d'un PLG Qui fait de la nécromancie Donc en gros en fait Ils ont créé les structures Un peu brutes Par rapport aux mécaniques du jeu C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit S'attendre à voir Mais les mécaniques en elles-mêmes Les designers ont toute liberté Pour les créer Donc là il parle des récoltables Et donc la façon dont les choses sont récoltées Ça a directement quelque chose à voir avec le lore C'est-à-dire que le tier 0 Il faut dire Qu'est-ce qu'on s'attend à trouver A quel endroit Les différentes plantes qu'on a vu C'est ça Et donc par exemple Pour le minage aussi Les designers avaient besoin De savoir Qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre Pour le tier 0 Sachant qu'ils n'ont pas encore Créé tous les assets Donc en fait Ils ont aidé Les artistes A dire Vous pouvez mettre un peu ça Comme visuel sur le rocher Pour dire aux joueurs Que vous pouvez miner Cet objet-là Et ensuite Une fois que le truc est désintégré Vous pouvez mettre des gemmes De telle et telle couleur Et ça effectivement C'est très important Que l'équipe du lore Soit là Pour superviser Ce genre de choses C'est ça C'est important Que ce ne soit pas Des trucs au pif Choisis au pif Les couleurs des pierres Les couleurs des rochers C'est important Exactement Je vais mettre pause Mais déjà effectivement Pour que Il y ait une cohérence Par rapport à l'univers Par rapport à l'histoire Et aussi pour que le travail N'ait pas besoin d'être refait C'est à dire que Si maintenant Les artistes font des Je sais pas moi Des Des rochers Qui ressemblent A de la magnétite Pour une raison Pour une autre Et six mois plus tard Au tiers 1 Il y a les mecs qui viennent Ils font Oh mais attendez Ça ça va pas Parce que Ça doit ressembler à ça Normalement Machin C'est à dire que Les artistes du coup Vont devoir refaire le travail Et ça n'a absolument aucun sens Donc du coup Evidemment Il y a des choses Qui seront refaites C'est sûr et certain Par exemple Les roches Qu'on doit miner Il y a de fortes chances Qu'elles évoluent Parce que pour l'instant C'est juste une espèce De léger filon Sur le rocher Qui nous laisse deviner Qu'on peut le miner Donc il y a des chances Que ce soit plus visible Avec le temps Parce qu'ils auront trouvé Une meilleure façon de faire Mais il y a toujours Une différence entre Trouver une meilleure façon de faire Et améliorer Que de devoir refaire Parce que c'est pas le bon truc Il y a vraiment une grosse différence Avec ça Et puis les gemmes Je ne sais pas ce que tu en penses C'est nous Mais je trouve qu'ils ont réussi A trouver quelque chose De pas déconnant Alors il y a un côté magique Quand le rocher explose Par rapport au minage en vaisseau Qui est plutôt bien foutu Où tu as le rocher Qui se fracture Là il y a un petit côté magique Un peu quand même Effectivement Il y a un petit côté magique Mais par contre J'aime bien le côté Où il y a les pierres Qui restent Les pierres un peu dures On dirait Les minéraux Et les pierres semi-précieuses Qui restent là Et alors que Le reste part Avec le rayon Ce qu'on peut peut-être S'imaginer à l'avenir Parce qu'il y a des technologies Qui existent Mais ne rien Pour ça Déjà dans le jeu vidéo C'est que les gemmes Qu'on ramasse Ils arrivent à faire Une structure avec Solide Agencée Et que ce soit ça A terme Qu'on détruise Plutôt que le rocher Avec la petite peinture dessus Parce que pour moi C'est vraiment J'adorerais Je vois très bien Ce que tu parles J'adorerais qu'il fasse ça C'est à dire Qu'il y a vraiment besoin De viser ce rocher Avec le rayon Pour détruire la pierre Qui est autour des gemmes C'est que pour l'instant Pour moi C'est une espèce de De placeholder En fait Le rocher de base Donc placeholder J'explique Ta gueule C'est du minage J'explique Le mot Placeholder Le placeholder Dans le jeu vidéo C'est un objet Qu'on met En attendant D'avoir le bon objet Et pour moi Le premier rocher Ceux qu'on mine C'est un placeholder Et il va être remplacé Donc ce que je disais En fait C'est que En gros A la fin On est qu'une seule Et même structure Crystalline Composée Du nom de pièces Qui tomberont A la fin Je ne sais pas Si tu vois Ce que je veux dire Oui Est-ce que Il y a C'est Ouais Est-ce que Ce n'est pas Too much Je ne pense pas Je ne pense pas Le minage Le minage de vaisseaux C'est Ce qu'il y a Comme truc Actuellement C'est un gros rocher Que tu casses Et il ne se transforme pas Il a toujours la même forme C'est juste qu'il se casse En petits morceaux Allez Je remets C'est un gros rocher C'est un gros rocher Alors je me pose La question est un peu complexe Si j'ai bientôt compris la science En gros la question C'est Dans quelle mesure Le fait qu'il y ait eu Des annonces Sur des Des grottes Avec de l'eau A l'intérieur A influencé Le lore Justement Pour corriger J'ai mon téléphone Qui fait du bruit encore Où justement Il y a des gameplays Qui peuvent Qui peuvent ajuster Le lore Sachant que parfois Il y a aussi Des choses un peu étranges Par exemple Le fait que Hearthstone N'est pas d'océan Et qui apparemment Peut poser problème De leur point de vue Je pense qu'en gros Avec notre métitoul On détruit la roche En épargnant des cristaux Oui C'est possible Que ce soit une explication Comme ça Moi je parlais vraiment Du côté visuel Où t'as un rocher Et puis d'un coup Pouf t'as des cristaux Et paf Ça fait des geocapies Et paf Ça fait des geocapies Mais alors le pièce Ce serait qu'effectivement Il y ait le rocher Avec les cristaux Intégrés dedans Et qu'on détruise Vraiment la roche En sculptant Ça ce serait quelque chose De merveilleux Mais je pense pas Qu'on ait ça Et ça pratique Donc comme le jeu Est en alpha En fait Ils sont aussi limités Par rapport aux technologies Actuelles Donc ils sont au courant De certaines choses Et donc par exemple Area 18 Et Air Corp En fait Ils ressemblent A ce qui ressemble Pour l'instant Pas tant à cause Du lore Ou parce qu'ils ont Pas respecté le lore Mais parce qu'il y a Des limitations techniques Tout simplement Lomé en fait Est pas chez elle C'est pour ça Qu'elle fait pas avec moi Et tout C'est pour ça 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 Et encore Nous faisons un kickoff Où nous l'avons Et nous avons Et nous avons Et donc Il y a cette espèce De retour En permanence Où le lore Dit La planète A la base Elle est censé ressembler A ça Ils sont limités Par les technologies Donc ils font Comme ils peuvent Ensuite ils reviennent Sur une autre zone Qui modifie Et ils demandent A ce qu'il y ait du lore Qui soit donné Pour cette zone Des blocs de l'espace Et des trucs Et des trucs Et de ce qu'il y a Et de ce qu'il y a Nous aurons un sens Exactement De la hausse Et de la hausse Et de la hausse Et de la hausse Et de ce qu'il y a Et comme ils disent Au tout début Ils bossent Avec des tout petits blocs Dans l'espace Maintenant ils ont Une meilleure idée D'où ils vont Et de l'échelle du jeu C'est une chose Collaborative Mais oui On commence Avec un kickoff Où nous allons Sur la narrative De la système Et donc ils ont Une vision plus précise Justement de là Où ils veulent aller Et de la façon D'où ils veulent aller C'est un processus Collaboratif Et itératif Comme à chaque Et donc là Il est fixe aussi Qu'au fil du temps Justement Ils font aussi Des choses De plus en plus précises C'est-à-dire que Quand ils avancent Justement Qu'ils poussent Un peu plus Chaque zone Là ils vont dire Bon maintenant On va s'occuper Des PNJ On va écrire De l'histoire Des PNJ Et on va les mettre En jeu Donc voilà J'arrête d'expliquer Qu'ils précisent Que c'est pas Une volonté De ne pas avoir Mise d'océans Et d'ailleurs Je me suis trompé Si c'est sur ArcCorp C'est pas sur Erston Dont il parlait C'est pas une volonté De ne pas les mettre Ça n'a pas été annulé C'est juste qu'en fait Il y a des difficultés Techniques Qui ne comprennent pas bien Mais en gros Il y a un problème Pour mélanger Différents environnements Avec un environnement Urbain Ça ne marche pas Très bien pour l'instant C'est un truc Dont je pourrais vous parler D'ailleurs Je comprends Pourquoi il y a un problème Donc en fait Il parle justement Des langages chinois Qu'il y a dans le jeu Notamment par rapport Au truc de Big Benies Ou des vendeurs de Nui Comme ça Et en fait Ils essayent de remplacer Au fur et à mesure Qu'ils créent les langages De leur côté Ils essayent de remplacer En jeu justement Pour enlever les langages De la réalité Et il explique En fait Il y a déjà Quelques exemples en jeu Par exemple À l'arrêt à 18 Il y a déjà Des nouvelles langues Qui ont été introduites Et qui viennent remplacer Justement Les symboles chinois Alors forcément Comme ils disent Avec quatre langages Ce sera forcément Moins complexe Que dans la réalité Où il y a des communautés Avec leur langue propre Donc il n'y aura pas Des quartiers français Ou des quartiers anglais Ou des quartiers espagnols Il n'y aura pas de trucs Comme ça Mais il y aura un peu Des mélanges quand même Avec les langues Qui sont en train de créer Alors est-ce qu'ils peuvent Parler un peu du lore Derrière le coaxium Donc le coaxium C'est le minerai Qui est utilisé Pour faire le quantum fuel Donc ils vont parler Un peu du mining Du mining du quantum fuel Alors j'ai lu une pause Donc ils réexpliquent Que là justement Ça c'est un très très bon Exemple de la collaboration Parce qu'il y a l'équipe Des designers Qui commence à se pencher Sur le quantum fuel Et sur les mécaniques Qui sont liées Donc justement Le fait de faire le plein Comment est-ce que ça fonctionne A partir de quoi c'est fait Etc Et donc là Ils ont Il y a le lore Qui s'est penché dessus Pour s'en occuper Et donc voilà Ils ont justement Essai de créer Les caractéristiques du quantum fuel D'où est-ce que ça vient Comme ça Donc par exemple Il faut que ce soit rare Pour le prix Donc il ne faut pas Qu'on en trouve Absolument partout Mais il faut que ce soit Quand même suffisamment commun Pour qu'on puisse Approvisionner les systèmes Ah En fait L'idée de base aussi C'est qu'ils essaient De trouver une justification Pour que Avant qu'on découvre Les jump points Il y en ait Dans notre propre système Dans le système solaire Il fallait qu'ils essaient De trouver une justification Pour rapport à ça Pour qu'on puisse justement L'utiliser Au départ du jeu Sinon ça peut créer Effectivement une incohérence En fait Donc justement Ils faisaient des réunions Ils essayaient d'ajuster En disant Ouais faut que ce soit plus Faut qu'il y en ait plus Faut qu'il y en ait moins Il faut que ce soit plus explosif Parce que c'est rigolo Et donc Ils ajustaient au fur et à mesure Justement Pour essayer d'équilibrer La mécanique Alors je me pose Là il parle de Transions Si j'ai bien compris Alors je sais pas De quoi il parle Je sais pas si c'est un truc Du lore Qu'il est en train de décrire Parce que je crois Qu'il parle de réalité Et je trouve que c'est un truc Et je trouve que c'est une particule Que je ne connais absolument pas Mais du coup Justifiquement que la gamme Des 100i régénère son Quantum fuel tout seul Alors la gamme des 600i C'est pas le quantum fuel Qui régénère tout seul C'est le C'est le fuel normal Alors à moins que je dise Une énorme bêtise Mais il me semble pas C'est le système air Qui permet de De mieux De mieux récupérer Les gaz environnants De les raffiner A l'intérieur du vaisseau Et du coup De refaire le plein Grâce à ça En fait dans l'absolu Tous les vaisseaux En fait ont plus ou moins Ce système là C'est juste que chez Origine Ils sont un peu plus performants Donc ça remonte plus vite D'ailleurs c'est C'est ce qu'ils expliquaient La semaine dernière Sur le fait que le 890 Avait un bug Et il était censé Justement remplir Plus rapidement Qu'il ne le faisait Parce que là Il ne le faisait pas du tout Mais il me semble pas Qu'il régène son Quantum fuel Le 100i Il me semble vraiment pas Il y a Inno Qui est en train De vérifier Parce que le Quantum fuel J'ai vu ça de nulle part Que Que ça puisse se refaire Parce que c'est vraiment Un minerai très particulier Justement Qu'on trouvera Il y avait Chris Roberts Qui en avait parlé Justement une fois Dans un live Je ne sais plus lequel C'était plutôt intéressant d'ailleurs Est-ce que Inno A trouvé quelque chose Alors oui J'ai trouvé Ah bah il y a Odysseus Qui confirme Oui ça concerne uniquement Le carburant conventionnel C'est ça C'est ce que je disais C'est le système R Donc voilà C'est le 100i Le R-Tuel System Mais Mais ils n'en disent pas Beaucoup encore dessus Je peux te le dire En fait C'est tous les gaz environnants En fait Qui sont directement Raffinés Raffinés En fait Dans le vaisseau Et qui peuvent être Remis Il a besoin d'être collecté Par des outils Et vaisseaux spécifiques Tout à fait Odysseus C'est normalement Le seul avec ce système exclusif Il avait été vendu Oui Alors en fait Je dis que les autres Ont le même système C'est à dire que Ils n'ont pas le système R Qui est une version améliorée Vraiment super deluxe Top la classe Où en gros Tu vas faire ton plein Tout seul Et t'auras jamais T'auras jamais besoin De t'arrêter sur une station Mais Ce que je veux dire Par tous les autres vaisseaux Ont ce système aussi C'est à dire que Tous les vaisseaux Dans une moindre mesure Peuvent faire remonter Un peu leur fuel En volant A condition de ne pas être Un afterburner Et du coup Je vais remettre play Et donc en gros Les scientifiques ont trouvé Cette particule Qui est très dure à voir Parce qu'elle a une Interaction faible Et après ils ont utilisé Le grand collisionneur Pour la reproduire D'accord Je n'avais pas vu Qu'ils allaient les enlever Les collecteurs sur les gestes Donc en gros Il est fait qu'en scannant On pourra trouver Ce type de matériaux Par exemple Si vous scannez Une roche d'iridium En scannant Vous verrez qu'il y a Un faible pourcentage De ça Vous devrez Le miner très très vite Pour ne pas que ça se dégrade Et en tant que pas trop fort Parce que sinon Vous allez le détruire Coucou Odysseus Coucou Et merci encore Pour ta roadmap Comme toujours Oui donc à chaque fois Qu'il y a un live Sur le lore Il y a quelque chose Qui revient Donc apparemment En fait il y a un problème De chronologie Avec hardcore Il y a quelque chose Qui apparemment Marche pas bien Avec la chronologie De leur report Et en fait Apparemment Ils vont corriger Justement la chronologie Par rapport à ça Et apparemment Ça poserait problème Aussi Faut qu'ils fassent gaffe Parce que ça poserait problème Avec d'autres jump points Apparemment Ok je vais mettre pause Alors je ne sais pas Exactement quel est le problème Parce que je ne connais pas Le lore à ce point là Malheureusement J'en suis désolé Du coup je ne peux pas Vous expliquer Quel est le problème Mais je pense Qu'il y a un souci Par rapport à la colonisation En fait de hardcore Par rapport au moment Où Stanton a été découvert Je pense que le fait Que hardcore soit déjà Colonisé à ce point là Apparemment Ça poserait problème Avec la chronologie Je pense Si quelqu'un s'y connait Qui n'hésite pas A le dire Et donc du coup Ils sont obligés De revenir un peu en arrière Et de causer certaines choses Le problème c'est que Il y a beaucoup de choses Qui sont basées Sur l'histoire de Stanton Donc ils doivent modifier Plein de trucs Et une fois qu'ils ont L'aval pour ces modifications Ils vont modifier Tous les articles Qui concernent ça Pour éviter les incohérences A priori C'est par rapport A la découverte Des jump points Si j'ai bien compris Mais attends Il y a Odysseus Qui dit un truc Le problème à Carcorp Et que sa chronologie Concernant l'urbanisation Est trop rapide Je crois que ça n'a duré Que 20 ans Ah oui 20 ans Pour faire toute la planète Ouais C'est un peu Ouais Ok je vois Effectivement Je comprends mieux Le problème Ouais 20 ans C'est un peu chaud Je sais pas Quelles sont Les technologies Qu'ils utilisent Et le nombre De pionniers Qu'ils ont Mais je pense Que c'est un peu chaud Merci Odysseus Ouais donc En fait Le problème C'est qu'il y aura Plein d'effets De boules de neige Puisqu'il y aura Des impacts Même sur leur ville En fait Pourtant Ils disaient Qu'ils avaient Une très belle Timeline Sur leur ville Et ils vont Devoir retoucher Ça aussi Ils vont Calculer La date Découverte Du système Mais ils sont Limités Car ça décalerait D'autres dates Découvertes De point de seau Ouais du coup C'est ce que je disais A peu près Ok Et ça créerait Un effet domino Bah oui Forcément Forcément C'est Alors Je remets Pause Bon Bon C'est de leur faute Parce qu'ils ont Chié dans la colle Alors je sais pas Si du coup Ils se rendaient Peut-être pas compte De l'ampleur Peut-être qu'ils avaient Pas conscience Des technologies Parce que des fois Quand on commence A créer un monde Au début On se dit Ouais c'est hyper Technologique Que c'est dans le futur Donc genre En 20 ans Ils font toute la planète Et après tu te rends compte Que la technologie Que tu mets en place Ça marche pas du tout Et que c'est du gros N'importe quoi Et ça peut juste Foutre en l'air Tout le lore De ton jeu Donc là Là je comprends Que c'est un peu compliqué Parce qu'ils sont Ils sont bien dans la merde Parce que Pourquoi ils sont dans la merde Je vous explique Pourquoi C'est parce que La date de fin Ils peuvent pas la bouger C'est à dire que La date de fin On y est Nous on est en train De jouer Donc un système Ne peut pas être découvert Après maintenant Donc ils sont obligés De faire attention à ça Donc soit Ils doivent compresser Des histoires Et ça peut créer Des trucs un peu nuls Parce qu'il y a Un jump point découvert Toutes les deux semaines Soit ça veut dire Qu'il faut qu'ils avancent La date Et du coup Ça deviendrait un peu irréaliste Parce que J'exagère Involontairement le trait Mais ils se retrouveraient A dire que Le premier jump point A été découvert En 2030 Et du coup Ça c'est naze Parce que sinon Ça fait comme le futur Dans Retour vers le futur En 2015 C'était le futur Waouh Et en vrai Ça vieillit jamais Très très bien Ce genre de truc Donc ça crée une situation Très 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 complexe Et je comprends Qu'ils puissent être Emmerdés A ce niveau là Je sais pas ce que T'en penses C'est super compliqué En fait Quand t'as Quand t'as un truc Comme ça Qui t'arrive Effectivement Comme disait Odysseus Après ça te fait Un effet domino Et t'as T'as toutes tes dates Qui se décalent Faut que tu retrouves Les bons timings Entre les trucs Et c'est juste un enfer Donc Après je sais pas S'ils ont pas Imaginé l'ampleur Parce que c'était Une planète technologique Disant Bah on va dire Une planète technologique Non je pense C'est même pas ça Je pense qu'ils se sont dit Ouais ça s'est construit En 20 ans Ils ont plein de grues Plein de thunes YOLO Il y a Jared Qui fait une petite blague Sur le procédural En disant que La construction Procédural de ville S'est peut-être améliorée Dans le futur Donc ils doivent Le prendre en compte Alors il y a Beaucoup de jeux Qui ont des livres Qui sont disséminés A travers l'univers Bon il y en a Qui sont parfois nuls Mais il y en a Qui ont des clés Importantes de l'histoire Est-ce qu'ils ont prévu De faire ce genre de choses Dans le jeu Donc il dit C'est un peu compliqué Parce qu'écrire des bouquins C'est tout un processus Mais oui c'est quelque chose Qu'ils aiment faire Et donc ils espèrent Qu'ils pourront créer Qu'ils pourront Transparence certaines données On crée des fichiers téléchargeables Dans le jeu Et donc il y aura des livres Qu'on trouvera en fait Qui de leur point de vue Ce sont des histoires fictionnelles C'est comme si on avait Un roman dans le jeu En fait On devrait pouvoir trouver Ce genre de choses Mais bon il y a les objets A créer Avec lesquels on doit Pour interagir Et il y a aussi Le lore à écrire Mais par contre C'est vraiment pas une priorité Donc oui il y en aura Mais pas pour l'instant Après ce sentiment Alors Quand est-ce qu'on verra Plus d'histoires Dans l'émission Je vais mettre pause Alors je vais d'abord lire Ce qu'Odysseus disait Et la dame découverte Non pardon Après ce sentiment D'urbanisation trop rapide Sera atténué Lorsque des océans Et des biomes naturels Sont intégrés dans la camp Oui Clairement Clairement En fait Je vais donner mon point de vue Ça ne concerne que moi Et ça n'engage que moi Il y a beaucoup de gens Qui font beaucoup trop de fixettes Pour l'instant Sur le jeu Il y a des retours Qui sont importants A faire au dev C'est à dire que Si on pense Qu'il y a quelque chose De vraiment incohérent Il y a quelque chose Qui ne va pas Il ne faut pas hésiter A le remonter Mais il ne faut pas non plus Se dire Ah bah Art Corp C'est n'importe quoi Ça ne ressemble pas A ce que vous aviez promis Machin Là Art Corp On en est au stade Où ils ont créé La technologie procédurale Ils l'ont utilisé Ça a fait des villes partout Point C'est pas le Art Corp Qu'on aura à la fin On est encore en développement Et c'est quelque chose Qui est important A prendre en compte Les choses vont évoluer Donc ça ne sert à rien De s'exciter En mode Oh je ne sais pas Ce qui était prévu Machin Comme dit Odysseus Il y aura des océans Il y aura quelques forêts aussi Ils ont dit Qu'il y aurait des changements Comme ça C'est des choses Dont ils ont conscience Ça a été dit plusieurs fois Donc A chaque fois Qu'il y aura quelque chose Qui va apparaître en jeu Dites-vous Que ça ne ressemblera jamais A ce qui était prévu A la base Jamais Peut-être une armure A la rigueur Voilà Ce genre de choses Une armure Une tasse Un poster Bon pourquoi pas Mais des villes Des véhicules Et machin C'est un processus Itératif Forcément Les choses vont bouger Donc Ça ne sert à rien De prendre trop à coeur C'est comme les grottes Là On a une première version Des grottes Qui sont des grottes rocheuses Donc on n'a pas Les grottes de glace Et on n'a pas Les grottes sous-marines Ça ne veut pas dire Qu'elles n'arriveront pas C'est juste qu'on a Une première version Donc à Recorps C'est pareil Pour l'instant On n'a que des immeubles Et bien plus tard On aura des océans On aura quelques forêts Des trucs comme ça Voilà Je voulais faire cette Cette petite aparté Et la date de découverte De Stanton Sera reculée Vers 2851 Si je ne me trompe pas Et le rachat Par les entreprises Vers 2170 Ce qui donne 70 ans De construire l'environ Donc plus crédible Mais encore 70 ans Faut voir Ce serait intéressant Effectivement De savoir Quelles technologies Ils ont utilisé J'aurais tendance A partir plutôt Sur 200 ans Moi Perso Je donne un chiffre Sorti de mon chapeau J'ai oublié Quelle était la question Oui Quand est-ce qu'on verra Un peu plus D'histoire Dans l'émission Donc je précise la question Ça veut dire que L'émission qu'on a aujourd'hui Ont une histoire C'est-à-dire qu'il y a un PNJ On doit aller dans un vaisseau Qui s'est écrasé Donc ça veut dire qu'on sait Qu'il y a un vaisseau Qui s'est écrasé Etc Mais on n'apprend rien On n'apprend pas L'histoire du personnage On ne sait pas comment C'est arrivé Il n'y a pas de suite À l'émission Etc Donc la question Ça concerne vraiment ça Quand est-ce qu'on aura Plus de scénarisation Dans l'émission C'est reparti Alors lui il explique que pour l'instant En fait les missions Sont déjà du lourd C'est juste qu'à son Corporate Donc politiquement correct Je pourrais dire Et là il y a Jaren Qui fait justement Un rattrapage Qui va plus dans le sens De ce que je disais Il explique que pour l'instant Beaucoup d'émissions En fait ne sont pas scénarisées Parce que c'est des missions Du quotidien En fait C'est des petits blots Donc en gros C'est emmener un collier d'ici à là Donc il n'y a pas vraiment De lore par rapport à ça Et encore Il y a pas mal de Finalement Ils essaient de me déploier Dans les missions Oui c'est ça Quand tu vas débarrasser Le corps d'un avant-poste Tu sais qu'il y a Mais comme dit Ça c'est des choses Que tu déduis C'est pas une histoire Qui t'est racontée non plus Mais après je comprends La justification C'est à dire que Effectivement Les missions du quotidien Sont intégrées dans le lore Mais il n'y a pas forcément De lore Parce qu'il n'y en a pas besoin Donc ça viendra un jour Mais Et donc là Il y a un petit troll Par rapport à Tessa Bannister Donc Tessa Bannister C'est la donneuse de mission Qui va en 2.5 Pour ceux qui étaient là A l'époque Et c'est une question Qui revient tout le temps Quand est-ce que Tessa Bannister Reviendra Et dans le chat C'était très rigolo A ce moment là Il y avait plein de Libéré Tessa Bannister Tessa Bannister A Impérator Alors Quel est le statut actuel De l'Impérator Castigan Donc les impérateurs Effectivement Ont une durée limite Dans leur range Je crois que c'est Une vingtaine d'années A peu près Donc il y a Dave Qui se dit Que son temps Arrive à sa fin Donc en gros Il a été élu en 2940 Il a été élu en 2940 Je ne sais pas si j'ai bien compris J'ai compris qu'il a été élu en 2940 Ce qui serait faux Je n'ai pas entendu Tu peux remettre en arrière Oui je vais l'écouter Je n'ai pas bien entendu la dette Donc si il disait que justement Ils ont commencé leur lore En 1952 Est-ce que je comprends bien Ah non c'est ça Il a été élu comme impérateur En 1940 Bon du coup Je me suis trompé Sur la durée de vie De l'Impérator Je ne sais pas Quelle est la durée limite Du mandat Bon ça tease Apparemment On devrait en entendre Parler bientôt Mais en gros Il va bien Son règne Approche de sa fin Alors comment est-ce qu'Arcorp fait Pour nourrir tous les habitants Sachant que justement Il n'y a pas de terrain d'agriculture Donc ils font de l'importation Ils ont plein d'argent Ils ont plein d'argent Ils ont plein de pistes d'atterrissage Donc ils importent tout Ils supposent que ça va être très très cher Mais voilà C'est comme ça 10 ans Ah bah là c'est peut-être ça C'est peut-être plus juste Effectivement 10 ans Bah oui 10 ans ouais Si c'est en 1940 Oui Ce serait plus juste Merci pour la correction Megalista Il est ici que justement Tout le monde n'a pas forcément La place pour planter des trucs Comme il y a par exemple New Babbage Les gros dos Machin Et donc du coup S'il n'y a pas assez de bouffe C'est pour ça que nous On fait des missions Justement pour transporter des caisses C'est pour pouvoir nourrir Tous ces gens Alors là il a parlé d'un truc Que j'ai pas entendu Donc apparemment en fait Il y avait une planète Agricole Entièrement agricole Justement qui ont fourni De la nourriture Pendant les guerres Tévarine Alors pourquoi est-ce qu'on voit pas De bombes nucléaires 900 ans dans le futur Il se demande s'il n'y a pas Justement des possibilités D'avoir des chargements nucléaires Dans certains trucs de torpilles Mais en tout cas Du point de vue du lore Eux ils ont rien écrit là-dessus En fait il n'y a rien de particulier Alors par contre Si jamais il y a des bombes nucléaires Ce sera forcément limité En termes de dégâts Puisque l'UE ne laisserait pas Des gens développer Des bombes trop puissantes Et surtout que Dans le lore de Star Citizen Les armes doivent être Défensives avant tout A partir du moment Elles sont dans les mains Des cibiles Alors est-ce qu'on verra Des personnages IA dans le jeu Des robots En gros des androïdes Comme Harry Robots Donc non Il n'y en aura pas A la base en fait C'était juste un style Voulu Qui n'est pas de robot Et une question d'équilibrage Alors je vais mettre pause A la base en fait C'était vraiment une question De design C'est-à-dire que Justement il voulait Que ce soit les gens Qui pilotent Et donc c'est devenu Une espèce de justification De dire Bon non il n'y a pas De IA dans le jeu Parce que Parce que Camukunox Ou parce que Ta gueule c'est quantique Et donc c'est vrai Que la question se pose Puisque une IA Serait forcément meilleur Qu'un humain A piloter Et du coup Il a fallu trouver Une justification Pour ça Donc à partir du moment En fait Où on commence A mettre les IA En jeu Elle remplacerait Tous les humains Parce que justement C'est beaucoup trop puissant Donc ça n'aurait pas de sens Dans Star Citizen Compliment plus rien Ça serait chier Donc il y a eu cette histoire Où justement Les humains ont développé L'IA Et tout est parti de travers Ça a créé une grosse catastrophe Et donc du coup C'est pour ça Que ça a été banni Et donc il parle du vaisseau Justement qui s'est craché Donc j'ai oublié le nom On a plus jamais entendu Parler de l'équipage Il y aura quelques IA Basiques en fait Comme par exemple Au piste d'atterrissage Qui peuvent vous répondre Mais où c'est juste des IA En fait qui répondent A des interactions Et c'est tout Il n'y a pas de via complexe C'est ça Et il met en avant Un petit paradoxe C'est à dire Que pourquoi est-ce qu'on voudrait Qu'un robot ressemble absolument A un humain C'est à dire que Vous créez Lié à la plus puissante du monde Le robot ultime Pourquoi est-ce que vous voudriez Qu'il ressemble à l'humain Non vous faites un gros tank Qu'il y a un gros canon Et puis c'est parti L'artémis Donc voilà Il peut y avoir des robots Un peu poussés Intelligents Mais en tout cas Rien avec des formes Humanoïdes Alors d'un point de vue du lore Est-ce que les banous Les chiennes Et l'UE Ont des revenus De base garantis Un revenu universel en gros Pour lui ça pourrait paraître cohérent En fait qu'il y a un revenu universel D'un point de vue du lore Parce qu'il y a des lois communes À tout l'Empire Donc pour lui effectivement Ça ferait vraiment sort En tout cas au niveau de l'histoire Qui est un revenu universel Donc d'une certaine manière En fait ils fournissent aussi Des bases dans le sens Ou ils veulent que vous puissiez Je vous mets de pause En quelque sorte Les développeurs Veulent qu'il y ait Une espèce de chose de base Comme ça Puisqu'ils ne veulent pas Que vous soyez Dans l'incapacité De spawner quoi que ce soit En fait Et que vous soyez coincé Bêtement Au milieu de nulle part Mais c'est vrai D'un point de vue équilibrage C'est quelque chose Qui peut être plus compliqué Donc eux Ils peuvent répondre D'un point de vue lore En dehors de toute mécanique de jeu Voilà Sans rien promettre Effectivement Ils trouvent l'idée cohérente Et c'est vrai Qu'il y a des lois communes Il y a des Il y a des formes De sécurité sociale Il y a des droits du citoyen Etc Donc c'est parfaitement logique Est-ce que c'est quelque chose Qui est applicable en jeu C'est peut-être quelque chose De plus compliqué 500 crédits Alors je l'ai lu Comme minimum wage En tout cas Il voulait mettre Une espèce de SMIC Dans le jeu C'est-à-dire un revenu minimum Où tu serais payé Pour une mission Il pense qu'il y aurait Au moins ça En fait justement Il y a des Il y a des espèces de règles Qui ont été établies Pour les missions légales C'est-à-dire qu'il faut Que ce soit fait Par une entreprise Légale Il faut que ce soit Une mission légale Et il faut qu'il y ait un immeum De paye C'est vrai qu'ils ont écrit Justement Des lignes de banu Et les vanduels Economies C'est encore une question C'est-à-dire qu'ils vont être Parce que toutes ces espèces Deuxièmement 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 Non, pas les vanduels Mais si les banuels Et les chiens Deuxièmement 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 Ce sera surtout Les missions En fait Comme il y a des interactions Avec l'UE Il y aura des missions De ce point de vue là Mais ils pensent pas Qu'il y aura une interaction Avec leur économie D'une autre manière Mais en tout cas C'est une question Qui reste ouverte De créer une économie Pour eux Qu'est-ce que vous faites Tous les jours Comme question Donc ils aiment bien Aller au bar à café Boire un coup Et parler d'histoire Ce qu'il trouve rigolo Avec son boulot C'est que c'est assez difficile D'expliquer ce qu'il fait Tous les jours Au final Donc il y a des tâches Évidemment récurrentes Comme par exemple Le support pour Soit dans le 42 Le côté marketing Donc il y a ce genre De truc Où il y a des objectifs À atteindre Donc il y a ce genre De truc Et on a beaucoup Et on a fait Deux progrès Et puis Assez vers le milieu De la quarter On commence à Focusser On a finalisé Des scripts Pour les prochaines Quarters Donc en gros Il explique Par exemple En début de trimestre En fait Ils font des textes Pour Soit dans le 42 Au milieu du trimestre Ils vont commencer Et ça se pencher Pour du contenu Pour le PLU Et après Par exemple Ils font du support Justement Pour les émissions Pour finir les textes Des émissions Et ce genre de choses Donc, Jared fait la précision qu'ils ont commencé leur discussion en parlant de textes écrits, mais que ce qu'ils disaient à la fin, ça concernait vraiment le pays. Donc, les textes de mission et ce genre de choses. Alors, ils sont en train de parler d'un massacre. Je ne vois pas de quel massacre ils sont en train de parler. Alors, je vais réécouter la question. Je suis désolé, je remets un peu en arrière, je vais réécouter la question. Parce que je ne vois pas de quel massacre ils parlent, donc je préfère écouter. Le massacre des Walzer. D'accord, merci, Odysseus. Alors, quel a été le résultat de ce massacre sur le comportement des criminels et de l'UE par rapport à ce massacre ? Le massacre des Walzer. D'accord, je ne connais absolument pas cet événement. Comme quoi, il faut vraiment que je dise un peu plus de l'or. Donc, apparemment, c'est l'histoire de Damien. Ah si, j'avais lu un truc il y a très longtemps là-dessus, ok. Au milieu du massacre, il est reproduit en arène dans Star Marine. Oui, c'est ce qu'ils étaient en train de dire, effectivement. Prou de micro. Et donc, il y a plein de gens, en fait, qui vivaient là-bas, des gentilles familles, des gardes, des choses comme ça ? D'accord. Et en fait, les membres du vaisseau Horizon, en fait, ont été dégagés et l'ont apparemment mal pris. Ils auraient massacré tout le monde dans la station. Related to and sent out the SOS, which is why it was named after the- The Marines assaulted it. Yeah. So, I mean, as far as the- I mean, it was basically sent a signal that Nexus was not secure. So, it re-bolstered sort of the UEE's attempts to crack down on the criminals that were refusing to sort of give up their land. So, I mean, there was, I mean, weirdly enough, like, the walls are, there are a bunch of events that kind of were weird turning points for that war on crime. Because the Keller's run is what kicked the whole thing off. And then there was the bomb. Donc, il parle aussi du run de Keller. Alors, le run de Keller, c'est un truc qui avait été posté il n'y a pas très longtemps. C'était quelque chose d'assez intéressant, en fait. C'est un mec qui a parcouru l'espace pendant je ne sais pas combien de temps. Et donc, il y a tous les advocaciers qui lui couraient après. Ils n'arrivaient jamais à le rattraper. Il avait toujours un coup d'avance. Et ça, c'est fini de manière assez épique. Et donc, tout ça, en fait, c'est basé justement sur le fait que... Il aurait fallu m'inviter pour ce live. Pour ce que c'est live. Je t'aurais bien aidé. Bah, écoute, si une fois tu veux venir, c'est un grand plaisir. T'es bienvenu. Après, je ne connais pas tes dispo non plus. Clin d'œil, The Expans ? Non, parce que The Expans, ça a été écrit après le texte. Ça a été écrit largement après le texte. Je ne sais pas quand de quoi, par contre. Et donc, en gros, c'est basé sur l'histoire que le système Nexus n'est pas un système très fiable. Et donc, justement, ils ont voulu écrire des histoires un peu comme ça sur le fait que l'UE a essayé de foutre les criminels dehors. Et essayé de reprendre le système comme ils pouvaient. En gros, c'est un gros bordel, parce qu'il y a quelque chose qui a été bombardé. Et donc, du coup, c'était une vengeance. Disons qu'avec le lore, je ne suis pas trop mal placé. Donc, ça a été avec plaisir que j'aime la culture générale. Je suis assez... Alors, je vais encore mettre pause. Je suis désolé pour les gens sur le site. Au pire, Odysseus, on peut toujours voir pour se faire une fois un hyper talk show sur le lore. Je pense que ça peut être très intéressant. Je fais une invite en live, comme ça, tu n'as pas le droit de refuser. Tu t'es fait eu. Mais non, mais vraiment, merci pour ton aide. Merci beaucoup. Mais c'est des lacunes qu'il faut que je comble aussi. J'ai des grosses lacunes sur le lore, parce que j'ai dû réapprendre toutes les mécaniques du jeu en assez peu de temps. Parce que je suis arrivée tard, je suis arrivée en 2015 sur le jeu. J'ai dû apprendre le lore courant, en fait. Donc, sur le lore courant, je me démerde très très bien. Les mécaniques, je me démerde très très bien. Sur l'avancée du projet, et ce qui a été dit sur le projet, ça, il n'y a pas de souci. Mais le lore vieux, je n'ai pas eu le temps de mettre la tête dedans. Mais ça viendra. Ça viendra. Merci, Cropo. J'ai la chance de pouvoir bien assimiler, justement. Donc, c'est ça, il faut que je le fasse. D'accord. L'éducation du nom de Nexus, en fait, c'est parce qu'il y avait 4 ou 5 jump points, en gros. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Nexus. Et à cause du Keller's Run, donc justement, le mec qui était recherché et qui fuyait partout, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient absolument aucun contrôle sur cette zone. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu justement renforcer la sécurité à cet endroit-là. Sachant qu'il y a du lore régulier depuis 2012, c'est riche tout à fait effrayant. Donc, voilà, il explique que justement, c'est un peu, je fais un résumé grossier, mais en gros, c'est un peu le bordel. Ça a été justement des jeux du chat et de la souris entre l'Empire et les criminels. Et aujourd'hui, en gros, on se retrouve avec des gens obligés d'être armés, de se défendre eux-mêmes, parce que l'UE n'est pas capable d'assurer une sécurité complète dans la zone. Alors, combien il y a de Tevarin sur une planète ? Je n'ai pas compris le nom. Est-ce qu'ils se relèveront un jour ? Brana ? D'accord, il y a une rumeur qui circulait qu'en fait, Brana a été appelé comme ça à cause de l'auteur de Frankenstein. Mais non, c'est infirmé. Et donc, les Tevarin, effectivement, il y aura de l'histoire sûre. Il faut savoir qu'il y a une question. Alors, bon, ça, ça sent le mec qui a envie de faire chier. Donc, en gros, il précisait les dates. Donc, en 2500, il y a eu la première guerre de Tevarin. Et donc, du coup, Messer était déjà apparemment grand général avant d'être premier citoyen. Mais je ne sais même pas si c'est une question, en fait. Je crois que j'ai l'impression qu'il voulait juste pointer du doigt une incohérence. Ah, Brana, oui, t'as sûrement raison, Odysseus. Je la réécoute. Ça sent le pointilleur. Ah, genre, c'est au moins près. Ouais, en gros, quand il est élu premier citoyen, en fait, il était déjà au général. Et du coup, c'est pas normal. Je vais réécouter ce truc-là. Donc, en 2546, la première guerre de Tevarin s'est terminée. Comme c'est écrit dans le guide. Et comme ça a populairement été, il est devenu le haut général. Ouais, donc, en gros, ça se marche de ci. C'est-à-dire qu'il y a une incohérence où, en fait, il devient premier citoyen avant d'être au général. Après, c'est un moment charnier de l'histoire humaine en même temps. Oui, c'est pas faux, mais c'est vrai que quand t'as beaucoup de textes qui sont écrits... En fait, le problème, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de wiki en interne. Enfin, ça, c'est une spéculation de ma part, je précise. Au tout début, c'est-à-dire que c'était juste des textes d'histoire qui étaient écrits. Et il n'y avait pas vraiment encore de règles établies, ni de wiki dans ce qu'on appelle un wiki dans un jeu vidéo. C'est comme un Wikipédia, c'est-à-dire qu'on a un personnage... Enfin, c'est pas exactement comme ça. On a un monde, on a l'UE, on a un personnage dans l'UE, on a l'histoire du personnage. Et ça, à l'époque, je suis sûre et certain qu'il ne l'avait pas encore. Donc il y a plein de textes différents qui étaient écrits, où il y avait juste une vague idée générale, et donc du coup, on se retrouve avec des textes qui se marchent dessus, avec quelques petites incohérences. Et il y a toujours quelqu'un pour le pointer du doigt. Mais il n'a pas l'air en même temps. Donc normalement, ça a été corrigé depuis. Il reçoit un prix du nerd. Donc voilà, quand il a été au général, il a voté pour la dissolution du conseil, etc., etc. Après, il est devenu premier citoyen, et après, c'est devenu l'ère Messer, et c'était le bordel. Donc voilà, en 2546, justement, il a eu une opportunité avec la guerre. Il a eu l'occasion de dissoudre le tribunal, je crois qu'il a dit. Il remercie le joueur d'avoir vu ça, et il ne faut pas hésiter à faire des retours, si vous voyez ce genre d'incohérence. J'ai même le plus cher de coger une incohérence, c'est qu'il commence une erreur entre deux Messers dans le guin de l'écrivain. D'accord. Alors, je n'ai pas compris le sens de la question, pour une fois. En gros, il y a des planètes qui sont sous-représentées, et en gros, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un moyen qu'il postule un truc du genre ? Donc, en gros, lorsqu'il y a des planètes qui sont sous-représentées au Sénat, enfin, il y a des planètes qui sont sous-représentées au Sénat, est-ce qu'il y a un moyen qu'elles ne soient plus représentées, ou est-ce qu'il y a des limites, en gros, pour être représentées ? Je comprends pas trop le sens de la question. Je suis désolée. Ça arrive pas souvent, mais là, je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire. Je sais pas si... Je comprends le sens de la question. Il y a des planètes non-représentées au Sénat. D'accord, c'est juste ça. Oui, mais après, bon, ça paraît logique que toutes les planètes soient pas représentées. Donc, il dit que c'est une question intéressante, et apparemment, ils y ont pas pensé. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, la question, c'est, est-ce qu'il y a une limite aux demandes pour accéder au Sénat ? Donc, il disait qu'ils n'avaient jamais pensé à ça, mais en tout cas, sur le coup, ils diraient non. Ils peuvent postuler autant qu'ils veulent pour avoir leur place. C'était le cas d'Artemis 2, qui n'était pas représenté jusqu'à l'attaque Vanduul. D'accord, ok. Donc, apparemment, il n'y a pas de raison, en fait, de pourquoi ils ont pas pu accéder au Sénat. Mais s'ils ont envie de de poster, ils peuvent. Donc, oui, c'est une question intéressante. Je suis un peu curieux de pourquoi ils l'ont demandé. Mais, bien sûr. Oui, ça fait penser que quelqu'un a écrit une fan-fiction très spécifique et il a eu une réponse à ça. Ah, en fait, ok, d'accord. C'est parce que c'est quelqu'un qui écrit une fan-fiction et il avait besoin, justement, de réponses un peu précises par rapport à ça. Ça explique la question un peu étrange. Ok, apparemment, il y a des livres de poésie qui ont été écrits. Je crois que l'un des critères est le bassin de population avec un nombre important, mais pas sûr. Bon, là, ce ne serait pas étonnant. Alors, à quel moment dans le développement, CIG reviendra sur le lore pour corriger toutes les erreurs ? Enfin, toutes les incohérences. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'ils font de permanence. C'est mis à jour en fonction du gameplay, mais c'est corrigé aussi souvent qu'ils le peuvent. Et ça dépend aussi si c'est une correction compliquée ou si c'est juste des choses à corriger dans un article. Donc, par exemple, le coup de mes serres, par exemple, c'est juste des articles de lore, donc ça va. Le Synth World, le Coaxium, voilà, tout ça, c'est un peu les sujets sensibles. Ok, donc en fait, il explique aussi que s'il y a certaines histoires qui peuvent passer en arrière-plan, c'est pas parce qu'ils les oublient, c'est parce qu'ils ont envie, en fait, qu'elles arrivent en jeu. Donc, ils attendent d'avoir un peu plus d'informations et de pouvoir un peu plus savoir où ils vont avant de remettre ces histoires-là sur le devant de la scène. Pour ne pas écrire trop de conneries, justement, et que ce soit modifié après à cause du gameplay ou des technologies. Donc, par exemple, effectivement, avec le Synth World, l'implication que ça a, c'est que c'est un monde en construction, c'est une planète qui est en train de construire de zéro. Donc, ça veut dire qu'il y a des ressources qui doivent arriver en permanence et il y a en permanence du boulot là-bas. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent les choses bien parce que sinon, ça risquerait de devenir un truc un peu trop OP. Donc, question de chat. On a le Starfarer de Gemini. On a le Starfarer de Gemini. Alors, c'est une question très intéressante. Je n'étais pas au courant de cette histoire-là. Apparemment, le Starfarer, à un moment, est parti chez Aegis. Et du coup, il est revenu chez Misk après. Donc, la question, c'est est-ce que vous pensez que le Starfarer était plutôt un vaisseau Misk ou plutôt un vaisseau Aegis ? Donc, la réponse, c'est Misk. Il rigole parce qu'il y a encore des logos qui traînent justement sur certains trucs. Donc, il y a des choses à gronger, mais pour eux, c'est clairement un vaisseau Misk. Comme dit Jared, la Ford Mustang, c'est toujours une Ford, même si ça a été repris par Shelby. pour prendre un exemple du monde réel. Une dernière question. Alors, à quoi ressemble la Terre en 1949 ? Ils verront quand ils parlent avec l'environnement. Donc, vraiment, d'un point de vue du lore, à quoi ça ressemble ? Donc, en gros, à partir du 23e siècle, il y a eu des gros soucis avant que Mars soit terraformée, il y avait une grosse surpopulation. Et donc, ils sont passés par une phase assez difficile. Donc, heureusement, ils ont justement créé la technologie de terraforming, ce qui a permis de sauver l'humanité, en gros. Mais ils sont passés par une phase extrêmement difficile. En fait, en gros, ils ont parlé d'une possibilité où ils ont un peu re-terraformé la Terre, en quelque sorte, pour redonner sa gloire d'antan, c'est-à-dire refaire des parcs, des forêts, des choses comme ça, pour refaire quelque chose de propre. Et donc, d'un point de vue de la Terre, de toute façon, c'est le bastion de l'UE. Donc, ils sont le fleuron de l'UE. Voilà, c'est le plus bel endroit de l'univers. Donc, il y a Jaren qui pose la question, justement, plutôt terra, plutôt la Terre. Il n'y en a aucun des deux qui répond. Dave répond Banu, et, oui, il a répondu une connerie de toute façon. Voilà, on ne connaîtra pas leur point de vue sur... Sur les débats de Terre-Terra. Donc, voilà, comme je disais en début de stream, la 3.7 chez les Evocatis, pour ceux qui ne le savent pas. Très prometteur. Je ne sais pas quand ça va se passer. Il y a encore beaucoup d'hours en ce moment. Mais gardez un oeil pour ça, si vous vous souvenez, de l'Evacati. Et, bien sûr, à un certain point, après, de la PTU, et puis, bien sûr, de la sortie de la plus grande. Donc, oui. C'est Dave. C'est Will. Donc, voilà. On est à la fin. Je vais fermer ça, du coup. Mais, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé ? C'est très ouvert, quand même, une question. Oui, c'est très ouvert. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'était intéressant de... de voir, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cet épisode-là, c'est de voir comment ils travaillent vraiment en... de voir qu'ils nous racontent comment ils travaillent en complémentarité avec l'équipe du gameplay. en synergie. C'est ça, la synergie qu'il y a. C'est-à-dire que c'est pas... Chacun fait son truc dans son coin, et une fois, tous les six mois, on en discute un peu. T'as pas les mecs du lore qui sont en train de pondre des bibles dans leur coin, et les mecs du design qui font, ah, mais là, ils ont écrit ça, comment est-ce qu'on va faire ça ? Là, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par gigantesque ? C'est ça, parce que ça, ça pourrait être problématique. Et justement, le fait que ça discute, les dialogues, c'est vraiment cool, parce que ça construit un univers qui va être complet. En tout cas, pour tous ceux qui étaient dans le chat ce soir, je suis désolée, parce que pour une fois, je manquais un peu de connaissances sur les parties. Je suis vraiment désolée, mais heureusement, on a été sauvés par Odysseus. Plutôt intéressant, ce live, en tout cas, même si certaines questions étaient assez précises, voire un peu trop, mais je me suis retrouvée dans mon élément. Ah bah oui, tu m'étonnes. Si vous avez des questions pendant qu'on est là, n'hésitez pas, que ce soit sur le live de ce soir ou sur autre chose, c'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Pour la 3.7, j'éviterai de répondre pour l'instant, parce que voilà, c'est en face des mots, donc c'est pas l'endroit, en tout cas, pour poser des questions sur la 3.7, mais sur tout le reste, n'hésitez pas. Et en plus, sur le lore, il y a Odysseus, qui est là, il travaille gratuitement. Donc vous pouvez poser les questions que vous voulez. Sinon, si les lives, si les trades lives vous plaisent, n'hésitez pas à me soutenir en faisant un petit nom sur Tipeee, en regardant des pubs sur Utip, ou en laissant un petit nom directement sur Paypal, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à venir sur Discord, on a une communauté vraiment top la classe, qui est là, pour vous aider si vous avez la moindre question, ou même, tout simplement, pour profiter des informations un peu en temps réel. Il y a pas mal d'informations qui circulent sur le Discord, donc n'hésitez pas à venir. Alors, c'est comme la 3.7. C'est bien, la 3.7. Et puis, écoutez, sinon, si vraiment, vous n'avez aucune question, je pense qu'on arrêtera là, du coup, au moins que t'aies quelque chose à ajouter, nous, encore. Gigateuf, et nous ? Pardon ? Gigateuf, et nous ? Gigateuf. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous normalement demain, pour du stream de nouveau, puisque, ah, oui, je fais la prise disons, tiens. Cette semaine, vous ne m'avez pas vu streamer parce que j'ai tourné le proxy, le prochain proxy. Ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que ça a été assez technique. Mais je suis très, 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 très fière du résultat, vraiment très, très fière. J'espère que ça vous plaira. Je trouve que le rendu est vraiment très beau. ça va prendre un peu de temps de montage parce qu'il y a pas mal de dérushage. Mais en tout cas, vous savez, pour que je n'étais pas là cette semaine, c'est parce qu'on a tourné une grosse vidéo. Je crois qu'Eno est assez fier du résultat aussi. Non ? Je ne sais pas si je suis plus fier du résultat ou si j'ai plus peur du nombre d'heures de rush. Ça risque d'être compliqué, effectivement. Mais les tipeurs sur le Discord ont déjà eu des petits aperçus. Ils ont eu droit à des petits bonus. Donc, ils savent déjà de quoi ils retournent. Alors, pas un multitool. C'est tout ce que je peux dire. Un multitool, ça arrivera. C'est sur ma to-do liste. Il y a un multitool et un coda. C'est sur le backlog. Oui, c'est sur le backlog. Il y a un multitool et le coda. C'est les deux prochains objets que j'aimerais faire. Le multitool, en plus, il y a une nouvelle version qui varient. Donc, c'est plutôt cool. Je pense que ça va permettre d'avoir des belles images sous tous les angles. Je pense que ça, ça va être vraiment pas. Le prochain, ce n'est pas impossible que ce soit un multitool. Je ne fais pas de promesses parce que je fais aussi en fonction des matériaux que j'ai. Là, justement, le projet qu'on vient de faire, ça a été assez complexe au niveau des matériaux. C'est un objet qui a plein, plein, plein de matériaux différents et je n'avais pas beaucoup de choses à disposition. Donc, en fait, j'ai fait un truc en papier toilette. On était là. J'ai fait un cadavre en papier toilette. J'aimerais tellement en avoir un en vrai. Il est tellement mignon comme j'ai. Il est très très beau, le Métisou. Vraiment, il est très très bien fini. Alors, je préfère comme la nouvelle version que l'ancienne. L'ancienne me posait un peu problème. Au niveau de la conception, elle n'avait pas beaucoup de sens. la nouvelle est un peu plus cohérente. Enfin, voilà. Bref, retour à la normale des streams à partir de demain. Écoutez-moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que le like vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bisous des étoiles. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ino. Sous-titrage ST' 501